Hello à tous et bienvenue dans votre Resident Evil, le mag. Évidemment, Resident Evil, le mag, votre magazine d'actualité dédié à votre série d'amour, de cœur, de chic, de choc et de charme. Je devrais trouver encore d'autres mots. Bref, c'est tous les dimanches, 18h en première sur la chaîne. Et même s'il y a beaucoup d'Elden Ring sur la chaîne en ce moment, Resident Evil, ça reste la vie. Et il y a plein de belles choses à dire cette semaine. Donc j'ai envie de dire, on passe tout de suite au sommaire. Alors je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais on va revenir sur la création d'un youtubeur développeur. La création d'e-make de Resident Evil 4. Vous allez le voir, c'est plutôt mortel. On a de nouvelles images, on va voir ça ensemble. On passera ensuite à Resident Evil Village. Évidemment et plus précisément, une probable annonce, peut-être plutôt qu'on ne le croit, à propos des DLC. Effectivement, un tweet de Resident Evil, le compte officiel, a fait spéculer les fans. On parlera également de Resident Evil 3 Remake Director's Cut, les amis. Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui laissent supposer que cette version, elle arrivera quand même bien un jour. Vous allez le voir. Et comme toujours, on terminera bien sûr avec le rapport de Derek, qui va vous émoustiller avec ses connaissances incroyables et magiques sur la série. Un joli petit sommaire. Donc pour ce dimanche soir, les amis, allez sans plus attendre générique, on y va, on fonce, c'est l'heure de votre Resident Evil, le mag. Resident Evil, le mag. Alors effectivement, je vous en avais déjà parlé de ce dimanche, il y a quelques semaines. Resident Evil 4, on attend évidemment le remake avec beaucoup d'impatience, mais il n'y a pas que le futur, il y a aussi le passé. Il faut regarder partout devant, derrière. C'est bien parfois de regarder dans le rétro. Et on le voit ici avec ce dimanche de RE4, effectivement à l'ancienne. Alors, on avait déjà eu des images, effectivement, de ce youtuber développeur qui s'appelle Rustic Game Biaire. Je vous avais montré des images de Léon, un Léon en mode Resident Evil 1, Resident Evil 2, qui se débattaient avec ses ennemis. Et bien dans cette nouvelle vidéo postée récemment, on voit l'évolution évidemment de ce dimanche avec une séquence très intéressante et très importante dans le jeu, puisqu'on se retrouve face au fameux El Gigante. Donc vous pouvez admirer les graphismes pixelisés, évidemment la caméra fixe à l'ancienne. Toute la magie en fait est l'exigence des jeux originaux, avec un Léon monté sur pivot, bien sûr. Ça fait bien plaisir, et pour ceux qui avaient raté l'émission dans laquelle je vous parlais de ce dimanche, moi je trouve que ça fait rêver, j'aime mettre les créateurs en avant. Et c'est vrai que je trouve que les fans arrivent à faire des trucs assez incroyables, que ce soit en termes de remake ou en termes de dimanche, comme c'est le cas ici. Très très jolie, en tout cas expérience qui donne envie d'avoir un RE4 comme ça finalement, même si on attend beaucoup le remake. Moi si on me propose une expérience à l'ancienne comme ça sur RE4, je prends tout de suite. En tout cas le jeu inspire beaucoup, on a hâte d'avoir des nouvelles justement de ce prochain remake. Mais ça inspire pas mal, on en parle beaucoup de Resident Evil 4 en ce moment. Donc voilà, je vous laisserai regarder la vidéo dans son entièreté, en bonne et due forme. On passe tout de suite à la seconde news avec du Resident Evil Village et plus précisément les DLC. On en parle beaucoup parce qu'on les attend. On se doute que ce sera l'une des premières annonces prochaines à venir, même avant Resident Evil 4 remake. Les DLC, les contenus qui ont été annoncés l'année dernière pendant la période de l'E3. Et je pense qu'on va effectivement très très bientôt avoir une annonce de la part de Capcom. Et peut-être même plus tôt qu'on ne l'imagine. En tout cas le compte de Resident Evil officiel a tweeté il y a quelques jours effectivement une petite photo de Lady Dimitrescu. Dimitrescu, Dimitrescu, j'arriverai jamais à le dire. Très menaçante comme toujours accompagnée d'une phrase qu'elle dit en fait dans le jeu. Un rat ne peut pas fuir les griffes du dragon. Effectivement c'est une vraie citation du titre. Lorsqu'elle parle à Ethan. Alors évidemment il n'en faut pas davantage pour que les fans spéculent sur l'annonce prochaine justement des contenus additionnels. Avec éventuellement un contenu totalement dédié à l'ADA. Mais ça ce ne serait pas très étonnant. C'est ce que je disais en début d'émission. C'est évident qu'Apcom ne va pas tarder à communiquer. En tout cas on va avoir de belles annonces cette année. Que ce soit au niveau des DLC ou d'autres jeux type Resident Evil 4 remake. Mais en tout cas si on attend effectivement un contenu dédié notamment à ADA. Ou peut-être effectivement retrouver Chris Redfield. Ce ne serait pas étonnant qu'on ait une nouvelle confrontation avec Lady Dimitrescu. Finalement peu exploité dans Resident Evil Village. En tout cas peut-être pas à la hauteur de l'hype autour du personnage. Finalement c'est vrai qu'elle a été beaucoup appréciée. C'est l'un des personnages qui a fait le plus parler sur la toile. C'est l'un des personnages je trouve en tout cas le plus charismatique dans Resident Evil 8. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on ait très rapidement des nouvelles des DLC. Et peut-être un DLC en rapport avec la Lady. Avec ses filles qui se dérouleraient dans le château. Peut-être même incarné ADA qui passe dans le château avec un côté beaucoup plus infiltration. Ce serait très excitant. En tout cas ce simple tweet fait parler. D'ailleurs le compte de Resident Evil officiel surveillez le bien. Il n'y a pas longtemps ils ont aussi posté un petit tweet sympa avec un gif de RE4. Donc on pourrait aussi imaginer qu'ils entretiennent un petit peu la hype sur RE4 Remake. Jusqu'à l'annonce du jeu. Bon surveillez les biens. Parfois ça ne veut rien dire. Et parfois c'est un petit indice pour dire que l'éditeur tease. En tout cas on attend tout cela avec beaucoup d'impatience. Alors souvenez-vous la semaine dernière je vous parlais de l'arrivée prochaine. En tout cas cette année de Resident Evil 2 et 3 Remake. et de Resident Evil 7 sur les consoles actuelles. Ça fait bien plaisir avec une mise à jour évidemment visuelle. Et beaucoup se posaient la question dont moi la première. Est-ce que ça annonce aussi peut-être l'ajout d'un contenu additionnel. Ou tout simplement l'arrivée d'une version Director's Cut pour Resident Evil 3. Et bien il y a pas mal de rumeurs évidemment au sujet de cette édition Director's Cut. Mais tout récemment, notamment je vous parlais de Resident Evil Outbreak. Dans la mesure où le site officiel de Resident Evil a publié des photos du bestiaire du jeu. Avec des textures retouchées. Donc on imagine que peut-être on aura un remake d'Outbreak. Ça aussi ça faisait partie des fuites justement pour une sortie à peu près en même temps que Resident Evil 4 Remake. Et bien on peut également constater sur le site de Capcom. Dans la section évidemment dédiée à Resident Evil. Et bien qu'on a de nouvelles images de RE3 Remake. Qui ont été postées sur le site. Avec la fameuse horloge évidemment. Derrière les personnages vous le voyez ici. Je rappelle que le Beffroi, toute cette partie du jeu a été enlevée du remake. Et que ça a fait pas mal parler les fans. Dont moi c'est vrai que ça m'a pas mal déçue. Et je me dis quand même vu justement cette déception des joueurs relatives à l'absence de ce lieu. Pourquoi Capcom mettrait de l'huile sur le feu ? Peut-être que c'est un petit clin d'œil. Ou peut-être un teasing pour dire que. Moi je suis à peu près certaine qu'on va l'avoir cette version en directeur's cut. Que ce soit sous la forme d'un DLC ajouté. Ou voilà d'une mise à jour. Je ne sais pas. Mais à mon avis. A mon avis il y aura cette mise à jour gratuite des jeux. Effectivement sur les consoles actuelles. Mais on risque d'avoir quand même. D'avoir cette version avec cette partie qui avait été amputée. Moi j'y crois très très fort. Et ça pour moi ça reste des petits signes. Qui sont peut-être pour certains pas grand chose. Mais je suis certaine qu'il va y avoir quelque chose. Donc on va surveiller évidemment. Parce qu'on aimerait bien avoir une version un petit peu plus ample. De Resident Evil 3 Remake. Voilà pour les news de cette semaine. Les amis. Évidemment on retrouve tout de suite Derek. Pour son rapport comme d'habitude. Vous allez apprendre plein de choses sur votre licence préférée. Alors comme chaque semaine je vous pose la question. Où est-ce que je me trouve ? Quel est le décor aujourd'hui dont je me sers pour cette nouvelle émission ? Vous gagnerez mon respect éternel. Évidemment en tant que fan. Vrai fan de Resident Evil. Pas de concours cette semaine. Mais voilà dans la foulée de l'émission. Je vais annoncer le gagnant du concours de la semaine dernière. Voilà les amis. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été avec moi. Et on se retrouve évidemment très très vite. Pour de nouvelles aventures. Ciao. Bonsoir à toutes et à tous. Ici Derek Strife pour un nouveau rapport. Carol la semaine dernière nous a parlé des remakes. Et notamment de la durée de vie d'Re3. Mais il faut rappeler ce qu'étaient les jeux originaux. Et ainsi ce que sont les remakes. Biohazard 2 était pour le marché de masse. Biohazard 3 est dédié aux hardcore gamers. Les gens qui aiment vraiment les jeux d'action. Et oui. Biohazard 2 avait pour vocation d'être dans l'air du temps. Pour attirer un nouveau public. Et Biohazard 3 de faire plaisir aux fans hardcore de la série. En leur proposant un gameplay poussé. Et c'est ce que l'on retrouve dans ces deux remakes. Biohazard 2 voulait une longue aventure. S'inspirant de l'horreur populaire. Ainsi c'est exactement ce que fait le remake. En réimaginant Biohazard 2 à notre époque. Afin de donner une nouvelle version. Aux vieux fans. Ainsi que de proposer Biohazard à une nouvelle audience. Cela fait aussi 20 ans depuis que la version originale est sortie. Et donc ceux qui ont joué à l'époque. Sont maintenant suffisamment âgés pour avoir des enfants. Donc nous voulions que ce jeu serve comme une sorte de pont. Pour introduire une nouvelle audience au monde de Resident Evil. Tout le long du processus de réinvention. Nous avons fait en sorte de ne pas perdre de vue notre vision fondamentale. Créer quelque chose à la fois nostalgique. Et nouveau. Pour le Biohazard 3 d'origine. Qui avait certes pour vocation de proposer un jeu d'action hardcore. Il ne fallait pas pour autant perdre le sentiment de crainte chère à la licence. Et c'est pour cela que le jeu se voulait court. Finissable en une après-midi sans pause. Afin que le joueur puisse relancer le jeu encore et encore. D'autant plus que cela collait aussi à la jeunesse du projet. Qui n'était lors qu'un spin-off d'action avec des mercenaires. Si vous voulez plus de détails n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil à la rétrospective sur ma chaîne. Ainsi si lors d'une première partie le joueur fuit El Nemesis. Lors d'une seconde il l'affronterait afin de gagner des récompenses. Sans compter le côté roguelite présent dans le jeu. Puisque le taux d'agression, certains emplacements d'ennemis d'armes et d'objets sont aléatoires. Et c'est ce que le remake du 3 propose d'une autre manière. Avec ses multiples niveaux de difficultés qui changent le jeu. Tout comme l'original avec son light et l'e-mod. Tout en gardant cet aspect de rejouabilité instantané basé sur le gameplay brut. C'est pour cela par exemple que les zombies sont plus nombreux mais plus faibles. Et avec peu de démembrement puisque la dynamique de gameplay est différente d'R.E.2. La proposition n'étant pas la même. Dans R.E.3 je voulais mettre plus de zombies en extérieur. Mais avec la même durabilité que dans R.E.2 cela aurait été dur. Donc je les ai rendus plus faibles. A la place j'ai fait des ajustements tels que rendre la vitesse de mouvement plus rapide. Et dans l'idée garder l'essence en proposant quelque chose de nouveau. J'ai ressenti une petite différence entre R.E.3 et l'original. Le concept du jeu n'a pas changé. Mais nous avons fait des arrangements divers au niveau des détails et de la progression. Après tout il s'agit d'un jeu d'horreur. Et lorsque j'ai pensé au jeu comme un divertissement en premier lieu. Je pense que Biohazard E.R.E.2 visait à être un remake relativement fidèle à l'original. En ce sens, je pense que Biohazard E.R.E.3 est un remake aventureux. Et cela en gardant à l'idée de proposer un bio qui peut être plus simple avec son côté action, sans mettre de côté la possibilité de challenge pour les joueurs hardcore. Par ailleurs, l'absence de live selection, donc des embranchements narratifs, est voulue. Non seulement car ce système est inutile avec notre technologie, mais aussi dans une volonté de n'avoir qu'un scénario, dans une idée d'amélioration optimale. Et pour l'un des aspects dont personne ne parle, l'absence de l'opération Mad Jackal de Mercenaries, est causée par la présence de résistance qui prend la place d'un mode de jeu à haute jouabilité. Et je dois m'arrêter là, sinon nous en aurions pour une heure de vidéo. Mais j'y reviendrai sans doute le jour où je traiterai de E.R.E.2 et E.R.E.3 dans la rétrospective sur ma chaîne. J'espère que vous avez apprécié ce rapport. Je vous remercie tous encore une fois. Fortes, Fortuna Juvat, à la prochaine. Fortuna Juvat, à la prochaine. Fortuna Juvat, à la prochaine.